Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis 4 avec les Timurites bien sûr. Pas mal de révoltes, j'avoue, alors ça fait pas mal de temps que j'ai pas tourné d'épisode, j'espère que je vais me souvenir de ce que j'étais en train de faire. On va de toute façon gérer les révoltes là. Chihuahua, je ne sais pas où c'est, de toute façon on est juste à côté donc ça devrait le faire. Ça doit être quelque part par là, ouais c'est là. On va laisser une armée ici, je vais peut-être essayer quand même de commencer à réorganiser mes armées. J'ai combien de troupes là ? 130 000, 130 000 c'est à peu près ce que je veux avoir sauf que j'aimerais faire des armées un peu plus... un peu plus standard à chaque fois. Alors j'ai dit que je voulais aussi intégrer mes deux vassaux. Faut que j'améliore mes relations avec eux, mais on y est presque. Il faut de toute façon aussi que je me débarrasse de ces rebelles là. J'ai beaucoup de choses à faire. D'accord, donc ils sont en train de remonter là. Bon, on est en paix. On se fait pas mal d'argent. Il faut que je continue mes institutions, les sciences, mes doctrines. Les institutions justement... Le problème c'est celle-là, dans 17 ans, il faut absolument qu'on l'ait. Pour ça, il faudrait qu'on fasse plus d'universités. Honnêtement, ça serait quand même très intéressant de l'avoir, cette institution. Donc on va faire des universités. Je pense que les premières provinces ont déjà leur université. Bukhara. Non, c'est bon. Multan l'a pas. Ça coûte cher, hein. Je peux en faire qu'une, là. Bon. Donc ça, c'est déjà... On est déjà au maximum. Ce que j'aimerais faire, en fait, c'est une guerre contre les Wyrates. Ils sont plus garantis par les mines, donc je pense que c'est le moment ou jamais d'en profiter. Ok. Ça, c'est quoi ? Donc, Gola. Donc, Gola. On va essayer de réduire cette révolte. Ouais, c'est parti. Et je pense que... Je réfléchissais à ça, mais je pense qu'il va falloir, à un moment donné, que je crée... Je crée les... L'Empire Moghol. Ouais, ça, je pourrais le mettre à zéro. Il y en a d'autres. Ah, merde, je me suis trompé de province, en fait. C'est celle-là. La vente... Parce que, en fait, la horde, c'est bien beau, mais c'est ingérable à partir d'un moment. Quand je vois la taille de mon pays et le niveau de mes revenus, je suis quand même assez surpris. Mais je pense que ça devient du fait que je suis obligé de donner 50% de mes territoires, c'est ça ? Ouais, 50% de mes territoires aux... aux... aux tribus. Et non seulement ça, mais en plus, eux, ils génèrent 50% d'autonomie au lieu d'en générer 25, de manière plus classique. Ce qui... Ce qui fait que, bah, j'ai des revenus catastrophiques, quoi. Donc, il y a un moment, je crois qu'il va falloir que j'aille en Inde, créer l'Empire Moghol. Et en finir une bonne fois pour toutes. Avec ce système qui est bien beau au début. Alors, peut-être que je vais attendre d'avoir le... le nouveau Casus Belli. Il faudrait que je regarde. Je pense qu'il arrive très rapidement maintenant. C'est ça. Donc, en fait, il arrive dans 5 ans. Après, une fois que j'aurai ce Casus Belli qui me permet, grosso modo, de faire la même chose que la Horde, c'est-à-dire de déclarer la guerre à n'importe qui. Sans même faire de légitimisation ou quoi que ce soit. Une fois que j'aurai ce Casus Belli, je me dis que... Bah, à quoi ça sert d'avoir une Horde, quoi. Très clairement. Bon, on va voir. Faut réfléchir au sujet. Là, je vais un peu changer mes armées. On va faire du 8-7. Je vais ramener 5 d'infanterie en plus. Ok. Il faut que je surveille la Russie. Ah, on n'est plus entrés avec la Russie. Et là, si je déclare la guerre, ils ne viennent pas avec moi. Ils ont trop de dettes, sérieux. Il faut qu'ils remboursent, qu'ils se débrouillent, mais qu'ils remboursent leurs dettes, là. Ce n'est pas énorme, hein. Vu l'époque où on est, ce n'est quand même pas des dettes énormes, je trouve. Donc, je pense qu'ils devraient être capables de les rembourser. J'espère qu'ils vont être capables de les rembourser assez vite. Bon, on va se mettre sur notre capitale. On va désactiver l'effort à partir de maintenant. J'en ai 10, c'est trop. On va en supprimer. Ces 4-là, je les aime bien. Celui-là, finalement, il ne me sert à rien. Donc là, on est bien. Là, il n'y en a pas. En fait, grosso modo, je devrais en avoir 4. Pourquoi ? J'en ai... J'en ai 3, là. Ça fait 7. Et j'en ai ailleurs, c'est sûr. Ah, j'ai celui-là. Ça fait 8. Normalement, je devrais en avoir 8. J'en ai 9. J'en ai oublié un quelque part, mais je ne sais pas où il est. Ah, il est là. Donc ça, ça ne sert à rien. Ok. Là, j'ai de quoi faire une armée 15-8-7, j'ai dit. On va la mettre là-bas parce que je pense que ça va vite se révolter. Tout ça, ça va aller vers notre capitale. On va refaire les armées. Là, on peut prendre... 3 000 hommes pour refaire ce siège. Je suis sûr que la République des Deux Nations va me griller et va déclarer la guerre avant moi. Putain, ils ne remboursent pas leurs dettes. Je vais attendre avant de prendre mes doctrines, puisque la science, c'est pas si éloignée que ça, finalement. Ok, donc là, j'ai une jolie armée. Bien comme il faut. Là, on va plutôt se mettre entre les deux. Parce que je vois que ça peut exploser un peu n'importe où. Je pense qu'on va commencer à intégrer. Est-ce qu'on est rendu à 190 ? Ouais. Alors, ce que je vais faire, du coup, je vais prendre cette décision-là, qui consiste à... à avoir... 20% de réduction... pendant 10 ans. Donc, ça me coûte 120 points. Mais... ça va me rapporter beaucoup plus, évidemment. J'aurais dû regarder avant pour faire le calcul, mais de toute façon, je n'ai pas besoin de vérifier. Je sais que ça... ça va me faire gagner, peut-être... 200 points. Je n'ai pas de chiffre exact, j'avoue. Merde, ce n'est pas chez moi, ça. Et donc, on va aussi intégrer Ardalant. Voilà, ça va me faire gagner beaucoup moins. Mais bon. C'est un tout petit... un vassal beaucoup plus petit. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il faut qu'eux légitiment tout, quoi. Allez, ça... Bon, je pense qu'ils auront largement le temps de le faire. Ça va prendre 10 ans, quasiment. Mais parfois, on est surpris, hein. Bon, j'espère que ce sera bon. Je n'ai pas pensé à ça, mais ils viennent d'acquérir ces territoires, ils sont en train de les légitiner. J'espère qu'ils ne vont pas déconner, quoi. Je crois qu'ils ont tout lancé, grosso modo. Mais il leur faut 7 ans pour légitimer ça, quand même. Ah non, ça, ce n'est pas la légitimisation, pardon. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas en train de légitimer, là. Peut-être qu'on ne le voit pas quand eux, ils le font. Bon, bref, j'espère qu'ils vont le faire. Je n'ai pas trop de contrôle là-dessus, malheureusement. Ok, donc ça, c'était prévu. C'est pour ça que je voulais rester un peu au milieu. Bon, je suis assez pressé que ça, ça disparaisse. Est-ce qu'ils sont en train de rembourser leur dette ? Ah, j'ai vu qu'il y avait une autre... Ça, on peut le faire, vite fait. Ça, je vais l'arrêter. Bon, on est beaucoup moins que eux, j'espère que ça va bien se passer. Bon, je pense qu'on a un bon leader. Donc, on devrait s'en sortir. Je perds ma voix, ce n'est pas très bon. Ok, ça, c'est bon. Bon, ça, ça a peu d'importance. Ah, ça va être chaud. Ils ont beaucoup plus de troupes que nous. Mais on va s'en sortir quand même, je pense. Ouais. Bon, les Ottomans, ce n'est pas le souci du jour. Ils ne remboursent rien du tout. J'avoue que ça m'embête un peu, cette situation. Le problème, c'est qu'ils vont finir par déclarer une guerre sans moi. Il faudrait que j'en déclare une avant eux, en fait, grosso modo. Le Bengale. Ça, c'est faisable comme guerre. Ils sont 21 et 21. C'est-à-dire qu'ils sont grosso modo comme moi. Ah non, ils ont un peu de retard. Euh, ouais. Alors, 15. 8, 7. 15. Là, j'ai un peu trop d'artillerie, peut-être. On va essayer d'équilibrer ça. S'il faut détruire quelques troupes, j'en détruirai quelques troupes. Ouais, j'ai beaucoup d'artillerie, a priori. J'ai un peu de cavalerie, là. C'est bien. On va pas laisser autant de troupes en Afrique, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser celle-là. Ouais, je sais même pas si je vais pouvoir, d'ailleurs. Parce que si je fais la guerre à Bhamani, il faut quand même que je ramène du monde. C'est un gros morceau. On a fini les légitimisations, donc on est bien. On est repassé dans le négatif ici. Il y a toujours, évidemment, quelques personnes mécontentes. Bon, ça, ça devrait aller. Donc ça, je vais le mettre plus au milieu. Non, non, il faut que je ramène tout le monde. Si je fais la guerre... Si je fais la guerre à Bhamani... Merde. Je n'ai peut-être pas de quoi me payer 3 conseillers niveau 3, en fait. D'accord, donc là, en fait, il ne me manque pas grand-chose. 7. Et là, j'en ai un de trop en artillerie. Ok. Donc là, je vais être bien. Je vais quand même garder les 6 d'artillerie à part, là. A la rigueur, ils pourraient me servir dans des sièges potentiels. Ils n'ont pas remboursé un ducat de leur dette. C'est minable. Donc ça, on va le ramener. Donc je pense que les révoltes vont quand même bien diminuer, là. Oui, il y en a qui sont à zéro. Peut-être pas tant que ça, finalement. Ah, le problème, c'est que tout ça, c'est l'Afrique. C'est peut-être trop faible, hein. J'ai peut-être prévu... J'ai peut-être pas prévu assez large, quand même. Bon, on va dépenser quelques points administratifs. J'ai envie d'accepter aussi, peut-être, une culture de plus. Je pourrais enfin accepter les Afghans, quoi. Ça, c'est quoi, déjà ? Amaric, je sais pas où c'est. On va accepter les Afghans, tout simplement. On va en gagner d'autres déculturants. On n'est pas encore à notre maximum. Non, pour l'instant, je préfère attendre. Ça, ça finit quand ? En 87. Faut que je regarde la prochaine fois. Faut absolument que je regarde. Je ferme les fenêtres trop vite, j'avoue. Il faut que je regarde qui... Qui s'attaque à moi comme ça, en fait. Est-ce que je pourrais pas faire des mercenaires ? En fait, si je fais une armée comme ça... Est-ce que j'ai le... Si je fais ça... 15... 8... J'ai le coût de la maintenance, là. 17 de plus, quand même. Ça fait cher. Ou alors, je laisse tomber les... Les mercenaires, et... 13. Ceci dit, ça va. C'est pas... C'est pas insurmontable. Faut faire ça. Donc ça, ce sera le mercenaire 30. 30. Ouais, j'ai plus trop de réparation de guerre, donc... Et on va... On va les lancer sur cette province. Sauf que je vais annuler toute l'artillerie. Puisque j'en ai déjà bien assez comme ça. Il faut que j'en annule 6 au total. Normalement, je devrais être remboursé. Uniquement l'artillerie. Je crois que j'en ai annulé les 4, là. Putain, sérieux. Euh... Voilà. Alors, uniquement l'artillerie. Il faut que j'en annule encore... Euh... 2. Ok. Et là, c'est parti. Ça sera bon. Ça donne quoi, les révoltes, là ? Ouais, ceux-là, ça va disparaître, je pense. Ah, merde, ça c'est chiant. On va prendre le prestige. C'est pas ce qui manque, chez moi. Ok, je pense que je vais être prêt. Où ils en sont ? Eux, ils approchent. Eux, finalement, je vais peut-être les laisser là. Ou alors, je les réduis tout de suite, eux, avant qu'ils montent trop haut. Et comme ça, ils mettront beaucoup plus de temps à arriver jusqu'à la révolte. Ouais, on peut faire ça. Ok. Pareil pour eux, Karawa et Buzaga. Je sais pas où c'est. Il y a ça. Et il y a ça. Pareil pour eux, j'imagine, Borno. Ah non, je sais pas où c'est, ça. Borno. Ouais, on va le réduire au silence. Gorwar, je sais pas où c'est. Ouais, là, on sera dans les parages, donc on va pas faire ça. Mandar, Birame, putain, je sais pas où c'est, tous ces provinces. Ouais, ça. Ça. Il monte Margui, ici. Ce qu'il faut absolument, c'est que j'ai la paix pendant ma guerre. C'est tout ce que je demande, parce que quand même, ça va être une guerre. Un peu compliquée, il faut bien l'avouer. Donc là, j'ai déjà fait au maximum de ce que je pouvais faire. Bon, on va y aller comme ça. J'ai déjà, je vais avoir déjà 120 000 hommes sur place. Ils sont en guerre, mais bon, c'est pas une grosse guerre qu'ils sont en train de faire, mais... Il y a juste le bengal, évidemment, personne ne va venir nous aider. Conquête tribale. Bon, il va y avoir du monde en face. Je compte sur mon avance technologique, évidemment. Sur la qualité de mes généraux. Et sur le fait qu'ils sont déjà un peu occupés, quand même. D'accord, donc ça, déjà, ça commence bien. Ah merde, il ne faut pas que j'oublie ça. J'ai coché la case, normalement. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Ah, bien. J'ai fait un bon... Ah bon, j'ai des dés, là. On n'est pas très nombreux pour l'instant, ça fait un peu peur. Allez, les voilà. Ouais, ils vont s'en aller, là. Je pense que là, on est prêt à y aller. Il faudrait qu'on frappe fort avant qu'ils puissent se réunir. Ouais, ils s'en vont, malheureusement. Ceci dit, si on a l'occasion de faire pas mal de sièges avant qu'ils arrivent vraiment avec leurs armées. C'est peut-être aussi une bonne solution. Ouais, tout le monde est là. Je pense qu'en effet, on peut faire pas mal de sièges avant qu'ils viennent vraiment se battre. Et puis quand même, on a 120 000 hommes. Avec l'avantage technologique, c'est important. Ok. Non, ils veulent pas venir. Bon, je pense qu'on va... On va aller chercher un peu le combat. Il faut qu'on fasse 10 de score de guerre, de toute façon, en bataille. Pour avoir les bonus. Et puis je pense qu'il faut qu'on aille chercher une paix séparée avec le Bengal, il n'y a pas de raison. Donc en fait, il faut qu'on aille faire des sièges aussi. Oh merde. Ils veulent se battre, là ? Ils sont sûrs ? Ouais, ils sont sûrs. Ils auraient pas dû venir, je crois. Ouais, ils auraient pas dû venir. J'ai cru un moment que j'allais détruire leur armée totalement, là. Mais bon... Ça, c'est pas fait. Alors. Ça, c'est trop développé. Ça, c'est trop développé. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. J'en ai marre. Alors ça, le Caire, c'est la folie. Ancienne capitale, sans doute, c'est pour ça. Ça a été développé. Ça, je crois que j'avais déjà testé. Téhéran, j'y crois pas du tout. Bukhara non plus. Condar, ancienne capitale aussi. Cachegar, je sais pas. Peut-être aussi ancienne capitale. Astrakhan, je pense que ça a été la capitale pendant quelques temps. Quand ils se sont fait rejeter par les Russes. Peut-être un peu de points. En fait, la science, c'est bientôt. Oui, il faut que je me calme, là, quand même. J'avais oublié ce détail. Bon, on a remporté une très bonne première bataille. Et on va continuer. En colline, mais c'est nous qui aurons l'avantage, du coup. Mais on aura les moins 25% de choc. Mais ça, bon. Ça, c'est comme ça. On peut pas tout avoir. Bon, j'ai même pas regardé ce qui se passait, mais... A priori, de toute façon, c'est bon. Alors, on va prendre la production, parce que c'est ce qui rapporte... Enfin, le let's play. Je pense qu'on va... On va commencer à partir sur les... Le bengal, hein. On doit pouvoir obtenir une paix séparée, honnêtement. Ça devrait pas être trop compliqué. Bhamani, on a déjà pris 3 forts, bientôt. Non, déjà 3, d'ailleurs. Je sais plus, 2, peut-être. Merde, pourquoi on peut pas y aller, là, finalement ? Faut faire le tour, mon coco. T'arrêtes pas comme ça. Donc, on va abandonner l'offensive sur Bhamani, pour l'instant. On va basculer. Les Syriens m'énervent. J'ai pas envie d'avoir une révolte pour 3 points sur une province, là. On va leur donner leur autonomie. Eux, on peut rien faire. Et eux, on peut rien faire. Ça m'embête un peu. Ceci dit, j'ai laissé 30 000 hommes en Afrique, finalement. J'ai largement de quoi faire en Inde. Donc, ça devrait gérer. Ah, merde. Mes alliés se sont fait avoir. Allez, c'est parti. On va attendre qu'ils puissent plus faire demi-tour, peut-être. Non, on va juste changer de leader. Non, on peut pas. Bon, ça va gérer sans moi, je crois. On peut... Il a changé de direction. Ouais, je pense que le Bengale, ça va aller très vite. Bon, là, on va les aider vite fait. Ça, c'est des navires. J'ai eu peur que ce soit des troupes. J'aimerais bien prendre quelques territoires au Bengale, ceci dit. Pas seulement de l'or. Là, par contre, il faut qu'on y aille. Ce serait bête de louper l'occasion. On va attendre qu'ils puissent plus faire demi-tour, parce que la dernière fois, on s'est fait avoir. Oh non, on fuyait pas, les gars. Il faut qu'on se batte, là. Ils ont perdu 15 000 hommes, quasiment, instantanément. Ça fait quand même mal. Pourtant, on n'a pas une avance technologique si flagrante que ça, je trouve. Ouais, le siège a été très rapide. Je vise plutôt ce territoire-là. On va faire assez simple. On va... Enfin, je vise surtout les réparations de guerre, d'ailleurs. Oh, je vise tout. Allez, des territoires, les réparations de guerre. Soyons fous. Et surtout, je pense... Je sais pas si je l'ai dit en début de Let's Play. Que je vais abandonner le système de la Horde. Ça me fait un peu mal au cœur, il est vrai, mais... Je trouve que ça devient ingérable. Vu ma taille. Je devrais avoir des revenus beaucoup plus importants. Et comme on va avoir le casus belli qui nous permet... Grosso modo, de faire n'importe quelle guerre, n'importe comment. N'importe quand, pardon. Je me dis que... Ah, ça c'est cool. On va laisser tomber les sièges, définitivement. Là par contre, on va peut-être pas gagner. Ouais, je crois que j'ai bien fait de venir les aider, parce que je suis pas sûr d'être gagnant sur cette bataille. Ah là, j'ai détruit leur armée complètement. Ok. On est à 34, ils commencent à être un peu fatigués de la guerre. C'est plutôt pas mal. On va renforcer cette armée. Je voudrais pas qu'il l'attaque. Par contre, mon jeu commence à ramer sévèrement, là. Je sais pas ce qu'il fait. Ah, il veut m'attaquer, là. Alors, s'il veut m'attaquer, je suis tout à fait partant. Je vais juste attendre qu'il puisse plus faire demi-tour. Voilà, pour pas qu'il change d'avis. Là, je vais laisser 1000 hommes, pour pas perdre le siège. Et en fait, les remplaçants arrivent, là. Mais je veux pas perdre l'avantage du siège. Voilà. Donc là, je pense qu'on va gérer. Alors là, je pense que le bingale est peut-être un peu plus fort. Ceci dit, je sais pas. On a gagné... On a gagné rapidement, mais... Le début du combat était un peu difficile. Peut-être qu'on était en infériorité numérique. Ok, donc ceux-là, ils vont attaquer cette armée-là. Honnêtement, ça se passe un peu mieux que ce que je pensais. C'est pas fini, évidemment, mais... Ouais, ça c'est pas grave. Ah, stop, 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 stop. Donc là, on va descendre, parce que je pense que c'est là que ça va... Ah merde, il faut que j'aille les aider, là. Ils ont pas fini de légitimer. Mais j'espère qu'ils vont y arriver, là. Alors, ce serait bien d'aller chercher sa capitale, peut-être. Je sais pas où elle est. On va être obligés de se contenter du... du fort suivant pour l'instant. Là, on va quand même se trouver un général potable. Ouais, ça tient dur. Pourquoi... Il y en a un qui est pris, là, je sais pas où. Ouais, ça doit être celui-là, sauf qu'il est mauvais, en fait. Il a qu'une étoile. C'est pour ça que je le reconnaissais pas. Alors, Ardalan, ça a été très vite, hein. C'est assez normal. L'autre, ce sera beaucoup plus long, parce que le problème, c'est que du coup, on a un malus de 3 points, là. Forcément. L'armée d'Ardalan, je pense que je vais pas la garder. Faudra que je regarde. Ok, ça, c'est bon. L'armée d'Ardalan. Alors, je sais pas où elle était. Ça, c'est clair. C'est pas celle-là. Peut-être qu'ils avaient pas d'armée. Si, c'est ces 14 000 qui sont là. Ouais, le Bengale est en train de mettre le bazar chez moi. Et ils se rendraient largement. Ils ont beaucoup d'argent, mais je vais d'abord prendre les réparations de guerre. Et, bon, de toute façon, on va prendre ce territoire-là. Déjà. J'espère. Merde raté. Alors, faut que je regarde pour... Du coup, pour créer les moguls, faut que je me renseigne, quand même. Il faut Sirine, Délie et Daube Centrale. Donc, il faut que je prenne le Daube Centrale, ici. Ah, merde, faut que je... J'ai eu tort de les vassaliser, ça sert à rien. Ah, en plus, il me déteste, maintenant. Ah, on n'a pas fait notre mariage, aussi. C'est pour ça. Il faut que je les intègre. Ah, j'ai une culture en plus, là. Ça, c'était prévu. L'épisode fait 32 minutes. Merde, faut que j'arrête. Ok, je vous laisse. Honnêtement, là, je voulais signer la paix, mais ça ne va pas être possible. De toute façon, après, ça va prendre du temps pour discuter. Donc, je laisse tomber. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.